Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la première vidéo de ce Tour de France 2023. Ce n'est pas totalement la première vidéo, il y avait déjà une vidéo de présentation du parcours, d'annonce du parcours de ce Tour de France 2023. Mais voilà, c'est le lancement de cette grande séquence Tour de France Hommes et Femmes. Je le rappelle, on fera les deux courses d'affilée, un mois de cyclisme sur la chaîne. Il n'y aura pas que du cyclisme, il y aura aussi un petit peu de moto, un petit peu de Formule 1 entre-temps. On va revenir sur les favoris pour le classement général de ce prochain Tour de France, comme on avait fait pour le Giro, on va faire la même chose. On va faire une vidéo pour le classement général du Tour de France, une vidéo pour le classement des meilleurs sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez être performant sur ce Tour de France, vos favoris pour le Tour de France, favoris, outsiders pour le prochain Tour de France. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et puis si j'oublie des noms, si vous pensez qu'il y a certains coureurs qui peuvent être très performants, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de contenu à partir de maintenant. N'hésitez pas également à aller voir TikTok avec la présentation de chacune des équipes sur ce Tour de France. C'est sur la chaîne TikTok, c'est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir également EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et vous pouvez également faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Tour de France, difficile cette année. Alors difficile, on peut revenir quand même un petit peu sur ce côté. On a l'impression que c'est la course la plus difficile de l'histoire, quasiment ce Tour de France. Je pense qu'il est moins dur que celui de 2020, par exemple. Il y a un début qui est costaud, avec deux étapes du côté du Pays Basque qui vont être difficiles. Les Pyrénées ne sont pas dingues. Voilà, bon, le Puy-de-Dôme, c'est bien. Mais en dehors du Puy-de-Dôme, dans le Massif Central, on n'a pas tant de choses que ça non plus. C'est Puy-de-Dôme-Mondor, quasiment. Et il y a le Grand Colombier. Les Alpes sont difficiles. Par exemple, le Jura, oui, on passe par le Jura, mais on traverse sans prendre nos difficultés. Et vous avez la dernière étape, l'étape du samedi, qui va être très difficile. Mais c'est un Tour de France un petit peu particulier. Mais j'ai eu la question pour des parts fictives que je vais enregistrer demain. Donc, je sais déjà que je vais la prendre dans des parts fictives. Vous pouvez encore poser vos questions. Alors maintenant, essayez de voir ce qui a déjà été marqué dans les questions. Et essayez de trouver une question vraiment originale. Parce que, voilà, bon, là, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions. Mais à chaque fois, je peux en prendre, allez, 14, 15. Je vais peut-être en prendre 15 questions, mais je ne peux pas en prendre beaucoup plus. Donc, sinon, déjà 15 questions, c'est-à-dire que la vidéo va faire une heure. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas hyper long en montage. Mais par contre, en temps du plot, là, ça va être très long. Surtout que je n'ai de nouveau plus d'Internet. Je suis de nouveau avec la 4G. Mais j'ai décidé de bien faire raquer Orange avec la 4G. Donc, de faire les vidéos en 1080p, 60 images secondes. Ça sera comme ça pour le Tour de France. Est-ce que ça sera comme ça plus tard ? Je vais essayer, en fait, de changer mon forfait 4G. Je dois le faire depuis quelques temps. On va prendre un forfait 4G très gros que j'utiliserai pour la chaîne pour faire des vidéos en 1080p, 60 images secondes. Et pourquoi pas également faire de temps en temps des directs sur YouTube. Parce que je ne vais pas ouvrir une chaîne Twitch juste pour faire 3 directs dans l'année. On commence tout de suite avec ce Tour de France. Les favoris pour le Général. Eh bien, je commence avec le vainqueur de l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. C'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, qui a été impressionnant sur le dernier Dauphiné. Qui est quand même assez impressionnant depuis le début de saison. Le Danois. Qu'on a vu sur le Dauphiné. Je n'ai pas vérifié Jonas Vingegaard. Mais combien il avait de joueurs de course, je vais vous dire ça. Belle équipe autour de lui. On va commencer par ça. Même si elle est moins solide que d'autres formations. Il y a quand même Keldermann. Keldermann qui a fait quand même 4ème du dernier Tour de Suisse. Vous avez également Sepp Kuss. Mais la grande question est de savoir comment Sepp Kuss va enchaîner Tour d'Italie, Tour de France. Après, il a déjà fait Tour de France, Tour d'Espagne avec Roglic. Ça s'était pas mal passé à l'époque. Donc, il est capable, je pense, d'enchaîner les deux courses. Mais il faut quand même se méfier en 3ème semaine. Parce que le Giro a quand même été difficile. Et que lui, il a dû faire un gros travail sur la 3ème semaine pour Roglic. Mais le super lieutenant Sepp Kuss est là. Deux coureurs très intéressants. C'est Tij Benot, Van Aert. Qui sont quand même des super équipiers. Même s'ils vont jouer également leur carte. C'est quand même des coureurs qui sont des super équipiers. C'est vraiment un avantage de les avoir. Et puis, Christophe Laporte, Van Barle. On est à peu près sur les mêmes profils. C'est-à-dire des sprinters qui passaient boss. Enfin, des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. Qui sont des coureurs de classique. Donc, ça, ça va peut-être aider sur le plat. Mais il n'y a pas tant d'étapes de plat que ça. Et puis, Jonathan Van Aert donc. Également au départ. C'est un peu faiblard pour la haute montagne. C'est-à-dire que vraiment en haute montagne, il y a Kelderman, Van Aert, Benot, Sepp Kuss. Et encore, Benot, vraiment en très haute montagne, il ne sera plus là. Donc, ça manque un petit peu de densité. Je pense qu'en haute montagne, ils risquent d'être un peu plus isolés que du côté de chez UAE. On devrait avoir une équipe un peu plus musquée. Après, pas mal des coureurs étaient déjà l'année dernière. Pas mal de ces coureurs sont expérimentés sur le Tour de France. Ils savent gérer trois semaines de course. Donc là aussi, ça va jouer plutôt en faveur de Wingergaard. Mais il aurait pu avoir une équipe un peu plus solide. Après, c'est vrai qu'il devait y avoir Kroosweik. Est-ce qu'il devait y avoir Kroosweik et à la fois Kelderman ensemble ? Est-ce qu'il aurait permis un petit peu de densifier cette équipe en haute montagne ? Jonas Wingergaard, cette année, c'est 25 jours de course. Victoire sur Grand Camino. Troisième de Paris-Nice. C'est presque le seul moment de l'année où il s'est un peu raté. Vainqueur du Tour du Pays Basque et vainqueur du Dauphiné en surdominant le Dauphiné. Le Tour du Pays Basque, il avait été bon également. Lui aussi, avantage, il a roulé au Pays Basque. C'est-à-dire qu'il a un peu d'expérience sur ce terrain. Enfin, sur ce terrain cette année. Et puis voilà, il s'est raté très peu de fois. Il est en grandes conditions physiques. Jonas Wingergaard, il a déjà gagné un Tour de France. Il s'est géré trois semaines de course. C'est son troisième Tour d'affilée. Son troisième Tour de France d'affilée. Donc là aussi, c'est maintenant quelqu'un qui connaît un petit peu le terrain, qui connaît les Alpes, qui connaît les Pyrénées. Donc pour le moment, ça devrait bien se passer. Et avec un Pogacar, on ne sait pas quel est son état de forme. Et la plupart des adversaires qu'il va rencontrer sur ce Tour de France, il les a déjà affrontés sur le Dauphiné. Où il y avait énormément de monde sur le Dauphiné. Il les a battus sur le Dauphiné. Après, la question de savoir s'il n'est pas en forme trop tôt. Parce que la troisième semaine, il faudra quand même tenir un petit peu. Mais je dirais que la majorité des difficultés se concentrent quand même quasiment sur dix jours de course. C'est-à-dire sur une dizaine d'étapes où il n'y a pas de difficultés. Il y a une dizaine d'étapes où il y a des difficultés. Donc je pense que c'est gérable. Surtout qu'à part la dernière étape du Markstein, mercredi soir de la troisième semaine, on peut déjà avoir le classement général de ce Tour de France. Si en plus, il y a des écarts qui sont énormes, il ne sera pas attaqué au Markstein. Et l'étape du Markstein, tu vas peut-être perdre une minute, une trente. De là à perdre trois minutes cinquante. Voilà, ça ne sera pas le cas. Mais du côté de Wiengegaard, c'est le grimpeur, enfin le coureur par étapes. C'est un peu le prototype du coureur par étapes. Quand même, le Danois. Bon, on poursuit. Deuxième favori. Il y a deux archi-favoris quand même sur cette course. On ne va pas se mentir. Eh bien, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui bat une préparation particulière. Fracture du poignet à deux endroits. Qui a pris quand même un petit peu de temps avant de se remettre. Seulement deux jours de course depuis cette chute. L'échelon plena de Slovénie. Alors, il a été impressionnant sur le contre-la-montre. Impressionnant sur la course sur route un peu moins. Mais sur le contre-la-montre, c'est vrai qu'il colle 20 secondes au kilomètre à ses adversaires. C'est un chrono en montée. Vainqueur de l'Amstel. Vainqueur de la Fêche-Vallonne. Vainqueur du Tour des Flandres. Vainqueur de Paris-Nice. Vainqueur également du Tour d'Andalousie. Vainqueur de la Rennes. Paraisor Intérieur. Vainqueur, il n'a pas raté grand chose cette saison en termes de course. Dommage la chute à Liège-Bastogne. Mais il était à deux doigts de faire quand même le triplé sur ses Ardennaises. C'est le meilleur puncheur du peloton. En haute montagne. C'est peut-être là où Vingegaard est un peu meilleur que Pogacar. En haute haute montagne. Mais cette année sur le Tour de France. On ne va pas monter souvent au-delà de 2000 mètres. Ce qui peut être un avantage pour Pogacar. Il va arriver super frais sur ce Tour de France. Plus frais que d'habitude. Plus frais que l'année dernière. Ça aussi, ça va être un avantage. L'arrivée avec énormément de fraîcheur sur ce Tour de France. Ça arrive peut-être à être en difficulté sur les premiers jours de course. Mais est-ce que la course va vraiment se déclencher dans ses premiers jours de course ? Est-ce qu'il y a vraiment des écarts qui vont se creuser sur ses premiers jours de course ? Pas sûr. Et il va finir fort. Ça, on est quasiment tous sûrs qu'il va finir fort en troisième semaine. Et si c'est serré en troisième semaine, ça peut vraiment être l'homme idéal. Après, il sait qu'il ne gagnera pas de temps sur le chrono par rapport à Wingergaard. Ça veut dire qu'il va devoir être offensif. Mais il a l'équipe pour. Parce que là aussi, l'équipe quand même UAE, elle est solide. Alors, Groschertner, Langen, Berg, très fort. Berg, depuis le début de saison, c'est vraiment un super atout. Matteo Trentin, qui pourra l'aider également sur les étapes punchy. Marc Solé, Maïka. Et puis, le cas d'Amiette. Alors, la direction sportive du UAE, qui dit en interview depuis ce matin. Ça a vraiment été annoncé quasiment ce matin. Qui viennent avec deux leaders. Qu'Adam Yates serait co-leader. Je veux bien un début de course. Par contre, bon, au bout de 15 jours de course, après le massif central. Si Pogacar est dans le coup, ça sera Pogacar le leader. Adam Yates, en plus, bon, ce n'est pas sur trois semaines. On sait qu'il y a, alors, ce n'est pas comme Simon, mais on sait qu'Adam Yates, il est moins fort que Simon Yates. Et que sur trois semaines, il a souvent un peu du mal à finir. Ce n'est pas le même souci que Simon Yates, mais on sait qu'il a du mal à finir. Quand même, sur trois semaines de course, Adam Yates. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment aider Pogacar en termes de hiérarchie. Et puis, bon, c'est le patron dans la formation. C'est-à-dire qu'Adam Yates, c'est une pièce rapportée. Et Pogacar, il y a depuis quasiment le départ, depuis très longtemps, c'est le protégé de cette formation. Donc, ça m'étonnerait quand même qu'on les laisse co-leaders très longtemps. Mais ça permet de lui enlever un petit peu de pression. La grande question pour Pogacar, c'est au niveau de son poignet, comment va son panier ? Est-ce qu'il a bien récupéré ? C'est vrai qu'il disait, il ne faut pas que je tombe, il faut que je fasse attention. Est-ce qu'il ne va pas avoir aussi une petite appréhension ? C'est-à-dire de prendre moins de risques, de moins frotter dans le peloton. Parce qu'il va se dire, si je chute, c'est peut-être la fin de mon Tour de France. Parce qu'on ne sait pas trop comment mon poignet va tenir en cas de chute. C'est ces questions-là. Mais je pense qu'au niveau état physique, il m'a l'air plutôt bien. Et je pense que de toute manière, même s'il commence moyennement, il va finir très fort sur ce Tour de France. Donc, du côté de Pogacar, c'est le deuxième favori. On regarde tout de suite les coureurs à suivre, les outsiders de ce Tour de France. Je commence avec la Bahreïn, avec Mikel Landa, qui sera accompagné également de Pelo Bilbao. Mikel Landa, ça reste un coureur qui choisit ses courses désormais. Donc, c'est un petit peu dur de savoir est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il n'est pas prêt. C'est vrai que son Crétérium du Dauphiné a été mauvais. Il est du même niveau que David Godu. Il finit 22e. Mais sur le Tour du Pays Basque, il était 2e derrière Vingegaard. 3e de la Flèche-Jouallonne également. 7e de Tireno. 2e du Tour d'Andalousie derrière Vingegaard. 5e du Tour de Catalogne également. Et 7e du Tour de la Communauté de Valence. 40 jours de course, c'est un peu plus. Mais on sait qu'il y a des coureurs qui aiment bien avoir un peu plus de jours de course dans les pattes. Il est capable de tenir la cadence, Landa. La condition physique, on ne sait pas trop comment elle est. Parce que c'est vrai que son Dauphiné a été compliqué. Et surtout, on n'a pas senti une montée en puissance vraiment sur ce Dauphiné pour Landa. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, il choisit un peu ses courses. Michael Landa, c'est-à-dire qu'il est prêt au moment voulu. S'il n'a pas vraiment envie de la courir, s'il n'a pas envie d'être en forme, il ne fera pas le job. C'est une équipe quand même très solide. Donc déjà, vous avez Pelo Bilbao. Or Pelo Bilbao, c'est plus un objectif, je dirais, entre 7 et 10 du côté de Pelo Bilbao. Alors que Landa, l'objectif, c'est podium, très clairement pour l'Espagnol. Pour Bilbao, c'est un objectif peut-être un petit peu en dessous. Mais bien entendu, il ne faudra pas oublier le coureur espagnol. Surtout qu'on va passer chez lui. On va passer à Guernica lors de la première étape. On va même y passer à deux reprises. Donc il va avoir envie de se montrer sur cette terre, Pelo Bilbao. Parce que voilà, ça sera presque le local de l'étape sur cette première étape. A noter également dans cette formation qu'on vient avec un sprinter, Phil Boahos. Mais on vient aussi avec une équipe solide, Jack Egg, Woodpools. Pour la montagne, c'est bien. Mais est-ce qu'ils ne joueront pas leur carte ? Jack Egg, il a fait le Giro. Je crois qu'on m'a dit dans les commentaires sur TikTok qu'il avait déjà 54 ou 55 jours de course dans les pattes. C'est beaucoup avant un Tour de France. C'est-à-dire qu'il va finir le Tour de France avec plus de 70 jours de course, quasiment 80. Je rappelle que la limite normalement imposée par l'UCI, c'est 85. C'est-à-dire que sa fin de saison sera quasiment après le Tour de France à Jack Egg. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis Woodpools qui est toujours là. Toujours capable d'aller chercher une étape. Cette génération un petit peu des Néerlandais, des Mollema, des Tendam et autres, qui ont souvent été capables de faire des gros coups d'éclat. Fred White, il est capable d'aider en montagne. Est-ce qu'il jouera sa carte ? Mo Rich, il est capable également de se transformer en équipier, même s'il est en train de jouer sa carte. C'est une belle formation. Barane Victorious, il faudra voir aussi comment on va se remettre mentalement de la mort de Gino Meder. Mais est-ce que ça ne va pas donner un supplément d'âme à cette équipe ? Une envie vraiment de réussir son Tour de France en l'honneur et à la mémoire dite Gino Meder. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Vous pouvez voir également que ça fait partie des équipes comme la Jumbo qui ont décidé de changer de couleur de maillot. Donc ils seront blancs et bleus, ce qui sera très similaire au maillot de la Movistar également sur ce Tour de France. On poursuit avec Ben O'Connor. Toujours présent, Ben O'Connor. Alors le début de saison n'avait pas été foufou pour Ben O'Connor. C'est vrai, il était peut-être un peu plus en retrait que d'habitude. Je pense notamment à son Tireno qui n'était pas dingue, 13e. Mais il avait fait 6e du Don Under en prenant une très belle 3e place au Mount Lofty. qui, je crois, sera encore le point d'orgue du Don Under l'année prochaine. Mais par contre, sur le Tour de Catalogne, 14e, il n'avait pas fait un bon mois de mars. Il avait été assez discret sur le mois de mars. Moi, je m'étais un petit peu inquiété à ce moment-là. Et puis, sur le Dauphiné, il a été bon. Il a été bon, il finit 3e. Il monte un petit peu en puissance au fur et à mesure de la semaine. Il a fait un très bon contre la montre à Belmont de la Loire. Donc ça montre que la condition physique est là. Il a envie de se refaire parce que c'est vrai que son Tour de France 2022 a été avorté au niveau de Roubaix, de cette étape qui était pavée. Et il a envie, il a envie vraiment de montrer qu'AG2R a bien fait, de lui faire confiance. Il a aussi envie de prouver que sa 4e place sur le Tour de France 2021 n'était pas juste un one-shot, contrairement à ce qui a pu se passer peut-être pour Emmanuel Bourgmal. Il a envie de démontrer tout ça. Et puis, ça ferait des points importants pour AG2R, qui n'est pas forcément au top au niveau du point UCI. Et puis, il est bien entouré, notamment avec Félix Gall dans cette équipe. Cosnefrois, il y a également Nans Peters, il y a également Aurélien Paré-Peintre, Clément Berthet. Et puis, les deux Belges, De Wolf et Nathan, qui eux tenteront de jouer les étapes sur le plat. Et puis, Cosnefrois, je l'ai déjà dit. Donc voilà, une belle formation du côté d'AG2R. Il y a des choses à aller tenter chez AG2R. Notamment, peut-être une étape pour Cosnefrois. C'est une équipe qui a souvent gagné des étapes sur le Tour de France. Et puis, il y aura l'envie, bien entendu, de faire quelque chose au général avec Ben O'Connor. Le podium pour Ben O'Connor, ça sera l'objectif. Parmi les outsiders, Jane Lay. Oui, parce qu'on oublie peut-être un peu trop, mais Jane Lay, il a déjà fait deuxième d'un Giro et il a déjà gagné le Giro. Que Jane Lay, c'est un très bon grimpeur. Alors, ce n'est peut-être pas le coureur le plus flamboyant du peloton, mais ça reste un très, très bon coureur Jane Lay. Et qui a fait un bon Dauphiné, lui aussi, où il est monté en puissance en ne faisant pas un mauvais contre-la-monte. Je rappelle qu'en plus, cette année, sur le Tour de France, le seul contre-la-monte qu'on aura sera un contre-la-monte qui ne sera pas facile. Où il y a des choix tactiques à faire du côté de ce contre-la-monte. Il est très bien placé en plus contre-la-monte. Moi, je trouve que c'est la meilleure trouvaille quasiment du parcours de ce Tour de France. Cette idée de contre-la-monte. Mais c'est un coureur qui a fait 8e du Tour de Catalogne, 15e de Tireno. Il a aussi 40 jours de course dans l'EHPAT 39, précisément. Mais il a fait un très bon Dauphiné. Là aussi, il m'a un peu rassuré sur le Dauphiné. Par rapport à son début de saison et par rapport aussi à son après-giro. Parce que c'est vrai que depuis le Giro 2022, on l'avait peu vu à la fête. Jane l'est. Enfin, à la super fête. Parce que sur la Vuelta, il avait fini 10e de la Vuelta. Mais on s'attendait peut-être à une chouille mieux. Donc là, c'est un coureur sur lequel il va falloir compter. On sait que c'est un super grimpeur. Il tient trois semaines. Il a toujours très bien fini ses grands tours. Ses deux Giro, il les avait très très bien finis. Le Tour d'Espagne l'année dernière, il avait bien fini. C'était vraiment sur la troisième semaine qu'il avait pris le top 10. Donc, c'est un coureur. On sait que lui aussi, trois semaines, ça ne lui fait pas peur. La formation Bora, en plus, est assez solide en montagne. Avec notamment Bob Jungels qui double Giro Tour. Vous avez également Emmanuel Bourgman qui avait été son lieutenant lors du Giro qu'il avait remporté. Vous avez également Patrick Conrad, Nils Politt. L'allemand qui est toujours intéressant sur le plat. Et puis, on vient avec Van Poppel, Marco Haller et Jordi Meus. Bon, Jordi Meus, il ne devrait pas aider énormément en montagne. Par contre, Van Poppel, ça peut toujours aider, comme dans l'équipe. Et je trouve qu'en montagne, cette équipe est plus solide que sur les sprints. Et puis, on voit avec la Jumbo Visma qu'avoir forcément une équipe complète autour de soi, ce n'est pas forcément l'idéal, toujours, pour aller chercher un grand tour, d'avoir des sprinteurs. Ça n'empêche pas de gagner des grands tours également dans une formation. On poursuit après Jane Lay, David Godu, alors Dauphiné où c'est pris une claque. Sur les championnats de France, ça a été un peu mieux, mais il a quand même explosé dans le final. David Godu, dans ses championnats de France, qu'il a fini à la 15e place. 30 joueurs de course, ce n'est pas énorme, on voit par rapport à d'autres coureurs. Deuxième de la Fondardensch Classique, quatrième de la Drôme. Deuxième de Paris-Nice où il avait été impressionnant, quatrième du Tour du Pays Basque. Trois abandons, Amstel, Flèche, Wallonne, Niège, Bastogne, Niège. Dauphiné où il finit à 30e place, championnat de France où il finit 15e. C'est vrai que ces dernières sorties n'ont pas été hyper rassurantes à David Godu. Il l'a dit lors du Dauphiné, je ne vais pas revenir, j'ai déjà fait une vidéo sur le débrief du Dauphiné. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne savait pas trop pourquoi ça ne marchait pas. Il a moins couru que l'année dernière parce que l'année dernière, il avait pour moi plus de 30 jours de course dans les patouilles. Parce qu'il avait fait notamment Tour du Pays Basque en plus de Paris-Nice. Qu'il avait fait la Mercantour Classique en plus du Dauphiné, même s'il n'avait pas fait les championnats de France. Donc, il devait avoir deux, trois jours de course en plus. Quoi que non, je suis peut-être en train de dire une bêtise parce qu'il avait 56 jours de course en fin de saison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il a couru un jour de plus. Non, il est à peu près pareil sauf qu'il n'a pas fait les mêmes courses. Il a fait plus de courses d'un jour cette année. Oui, il avait fait le Tour du Pays Basque en plus cette année où il a pris la quatrième place. Mais c'est vrai que c'est les dernières, je dis une connerie, comme souvent, quand on ne vérifie pas les choses. Mais c'est vrai que David Gaudu, il est en plus sous pression. Parce qu'avec cette nouvelle génération qui arrive de la groupe AMA-FDJ, avec Madouas qui est champion de France aussi. Parce que Madouas, certes, c'est un lieutenant. Mais bon, si il carbure fort comme lors des championnats de France, c'est quand même un coureur qu'il ne va pas falloir sous-estimer. En plus, il y a un peu moins de fortes altitudes que d'habitude. Ça peut lui convenir aussi. Et puis, voilà, ça peut être un co-leader aussi. Un peu comme chez UAE, Madouas et David Gaudu. Comment il va chérer également le fait qu'il va être moins clamé que Valentin Madouas dans pas mal d'étapes ? Parce que déjà, David Gaudu est un personnage clivant. Mais qu'en plus, Madouas, champion de France, le maillot est revenu à la groupe AMA. Et ça, ça fait plaisir pour eux et ça va faire plaisir à ce coureur. Et puis, le Tour de France de Thibaut Pinot. Forcément, il va être scruté, Thibaut Pinot. Là aussi, comment il va le gérer ? Parce que ce n'est pas forcément la star de l'équipe. C'est le leader de l'équipe et ce n'est pas forcément la star de l'équipe. Ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Sinon, on vient avec Kevin Genietz, Stephen King, Quentin Paché, Olivier Legac. Et puis, un peu la surprise quand même, Lars Vandenberg. Certes, il n'a pas fait de mauvaise route d'Occitanie. Mais je ne m'attendais quand même pas à le voir sur le Tour de France. Après, ça nous rappelle un petit Canadien l'année dernière. On avait été un petit peu surpris de le voir également sur le Tour de France et qui avait fait un super boulot d'équipier l'année dernière avant quasiment de prendre sa retraite. Donc, ça peut également vraiment marcher pour cette formation. C'est vrai que si vous regardez l'année Antoine Duchesne, qui avait fait un super Tour de France, c'était un petit peu l'invité de dernière minute et il avait quand même fait une super course. Donc, voilà, il faudra voir ce que ça peut donner chez Groupama. Autre coureur intéressant, outsider, c'est Guillaume Martin. Alors, j'ai hésité entre le maître moyen et le maître outsider. Mais je trouve quand même qu'il a fait un super dauphiné lui aussi. On a l'impression qu'il a modifié des trucs pendant l'année. L'année dernière, je pense que ça n'avait pas marché. Il avait dû faire Giro et Tour de France aussi. Ça n'avait pas été facile à gérer. Covid en plus pendant le Tour de France. Ça avait été vraiment une année presque, je n'irai pas oubliée, mais pas loin pour Guillaume Martin. Et vraiment, il a fait des très bonnes choses sur le Tour de Catalogne. Énormément en échappé, même si au niveau du général, ce n'était pas ça. Tire et no compliqués aussi. Mais par contre, on l'a vu sur énormément de courses. Plein de classiques de Coupe de France où il a retrouvé pas mal de confiance. Sixième de Liège quand même. Septième de la Mercantour classique. Sixième du Dauphiné où il est vraiment monté en puissance sur les derniers jours de course. où il a vraiment très, très bien fini. Alors, sur les championnats de France, il a abandonné, mais il a fait quand même un gros boulot en début de course. Il était dans le bon groupe, dans le groupe Madouas en tout début de course. Ensuite, il a explosé sur un parcours qui lui convenait pas totalement quand même non plus. Même s'il y avait une belle botte, ce n'est pas un puncher, un pur puncher. C'est un grimpeur qui a des belles qualités de puncher, mais ce n'est pas un pur puncher. Guillaume Martin. Donc, ça peut être vraiment une très, très bonne saison. C'est peut-être l'année où il peut faire top 5 sur le Tour de France, surtout que le chrono est assez court. On sait que ce n'est pas sa spécialité et c'est un coureur qui s'accroche. C'est un coureur qui est capable de faire des très bonnes choses. Peut-être moins surveillé qu'un David Gaudu aussi. Moins surveillé qu'un Romain Bardet, un Guillaume Martin. Et puis à 30 ans, peut-être le Tour de France de la maturité pour Guillaume Martin. Une équipe qui, certes, sera plus concentrée sur les sprints, mais il vient quand même avec Yann Izaguiré, avec Victor Lafay, avec Zayman Gechkeu. Et puis n'oublions pas également Anthony Perez. Et puis Brian Cocard, Axel Zenglet. Ce sont des coureurs qui peuvent aider également un petit peu en montagne. Donc, c'est une équipe qui est assez intéressante, la Cofidis. Et puis on sait que le Tour de France, ça reste quand même un gros objectif pour l'équipe de Cédric Vasseur qui voudra faire du bon boulot. On poursuit avec Michael Woods. Là aussi, ça peut faire partie des outsiders pour le top 10. Déjà parce qu'il n'y a pas un contre-la-montre tout plat. Le contre-la-montre est assez court quand même. C'est l'un des Tours de France où il y a le moins de contre-la-montre pour notre ami Michael Woods. Que l'équipe est solide autour de lui. Alors même si on va chasser les étapes, ça reste que certes, il y a peut-être un coureur qui va chasser les étapes. Deux coureurs qui vont aller dans l'échappé. Mais tous les baroudeurs ne seront pas échappés dans la même étape. Ça veut dire qu'autour de Michael Woods, il va toujours rester des coureurs de qualité. Il y a du Simon Clark. Il y a du Hugo Houle qui, je le rappelle l'année dernière, fait top 20 du Tour de France. Il y a également du Nick Schultz, ça c'est intéressant. Du Dylan Tunz également autour de Michael Woods. Là aussi, c'est peut-être la bonne année pour Michael Woods pour aller chercher un top 10 sur un grand tour. Et sur ce Tour de France en particulier, je pense des choses qui sont très intéressantes. Même s'il va tenter d'aller chercher peut-être une étape, il aura, je pense, tout intérêt à aller chercher un top 10 au général également. Michael Woods, déjà on a vu avec Thibaut Pinot que ce n'était pas incompatible sur le dernier Tour d'Italie par contre. Mais en plus, il a vraiment fait des mêmes choses. La route d'Occitanie, il a explosé tout le monde. Alors certes, il n'y avait peut-être pas une grosse opposition, mais il était vraiment fort. Il a mal couru sur la Mont Ventoux dénivelé de challenge, mais il était également costaud. Donc les jambes ont l'air d'être pas mauvaises également pour Michael Woods. Je ne sais pas combien de joueurs de course il a dans les pattes. Il a 29 jours de course dans les pattes, ce qui n'est vraiment pas énorme, surtout pour lui, qui avait plutôt tendance à courir un petit peu plus, à être un peu plus présent. Après, il a 36 ans, donc peut-être que sur les derniers jours de course, ça peut être un peu compliqué. Coureur qui est en fin de contrat avec Israël. Je n'ai pas vu de rumeurs sur Michael Woods, s'il allait renouveler ou pas. Mais bon, vainqueur de la route d'Occitanie. Deuxième de la CIC, Mont Ventoux dénivelé de challenge. Sixième du Tour de Catalogne. Donc voilà, il y a eu quand même quelques résultats et ça monte en puissance du côté de Michael Woods. Donc ça peut être vraiment un coureur à suivre sur cette course. Et puis, Skielmoze, là aussi, Skielmoze du côté de Trek. Alors, on n'a pas de certitude sur Skielmoze, c'est vrai. On ne l'a jamais vu sur un grand tour jouer le général. Je ne sais même pas s'il a un grand tour à son actif. Il a un de Giro qu'il avait joué l'année dernière où il avait fini 40e. sans faire de grands résultats. Mais c'est un coureur qui, cette année, a progressé encore. Super sur le Tour de Suisse quand même qu'il a remporté. Il a fait également une bonne Amstel, une bonne Flèche Voilonne. On l'a vu également sur le Tour des Alpes-Maritimes, sur l'étoile de V16 où il a été présent. On sait très bien que dans les arrivées en petit comité, il est super rapide. Ce n'est pas un mauvais coureur de contre la montre également. Donc, il a vraiment les qualités pour une course de trois semaines. La seule question qu'on peut se poser, c'est la récupération. C'est vrai que sur trois semaines, son Giro ne m'a pas marqué. Donc, peut-être que ça risque d'être un peu compliqué de ce côté-là. Là, il va y avoir une très grosse opposition. Donc, comment il va gérer ça également mentalement de parfois être seulement 9e ou 8e de l'étape en ayant donné son maximum. Et puis, du côté de Skielmoze, il y a peu d'interrogations, par contre, autour de son équipe. C'est-à-dire qu'il a une équipe qui est assez solide. Alors là aussi, on essaiera de chercher des étapes. Mais bon, certes, pour le sprint, on a mis Pedersen, Steuven, Alex Kirch. Mais on a Tony Gallopin et Quinn Steymonds. Eux, ce sont des increvables, j'ai envie de dire. C'est toujours bien si tu veux te placer à l'avant de la course. Tu as Chikone et Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez ne semble pas dans une forme olympique cette année. En retard sur sa préparation. Et puis, peut-être objectif, Vuelta pour Juan Pedro Lopez également sur la saison. Alors que Chikone, bon, il avait prévu de faire le Tour d'Italie. Bon, il ne fait pas le Tour d'Italie, il fait le Tour de France. Mais voilà, certes, il a bien fini sur la dernière étape du Dauphiné. Mais j'ai peur qu'il ait du mal à être régulier tous les jours. Ça peut être vraiment des équipiers importants pour ce qui est le Moseu. Et puis, Juan Pedro Lopez, oui, il y a la Vuelta aussi dans sa ligne de mire. Donc, peut-être qu'il va se servir de ce Tour de France pour monter en puissance. Et quoi de mieux que de monter en puissance en aidant un leader. Surtout qu'au niveau du maillot blanc en plus, je rappelle que Pogacar est toujours éligible au maillot blanc. Mais Vingegaard n'est plus éligible au maillot blanc. Donc, ça peut être intéressant également d'aller viser ce classement derrière Pogacar. Ou même essayer de faire aussi bien que Pogacar. Il a des qualités assez similaires à Pogacar. Il est très bon sur les étapes punchy. Très bonne vitesse de pointe. Pas mauvais sur le chrono. C'est un peu des qualités similaires. On continue avec Henrik Maas. Du côté d'Henrik Maas. C'est difficile à dire. Henrik Maas, souvent, il y a l'objectif quand même. Vuelta qui sera là. Le Dauphiné n'a pas été fou non plus. Mais sur le début de saison, il a été très intéressant. Sixième du Tour du Pays, sixième de Tireno. Mais surtout, cinquième du Tour d'Andalousie. Il y avait des résultats qui étaient assez intéressants pour Henrik Maas. Du côté de la Movistar. La question qui va se poser pour Henrik Maas, bien entendu, c'est l'objectif Vuelta. Tour de Lombardie. Classica San Sebastián. Est-ce que c'est compatible avec un Tour de France de qualité ? Peut-être pas. Donc, il va peut-être avoir d'autres objectifs que le Tour de France. Après, dans cette formation, on a également Matteo Jorgensen. On passe aux grosses surprises, même, de ce Tour de France au niveau du classement de la Montagne. Jorgensen pourrait une belle surprise. Là, également, du côté du classement des jeunes. Vainqueur du Tour de Mann. Deuxième du Tour de Romandie. Quatrième du GPE 3. Neuvième du Tour des Flandres aussi. Donc, pas mauvais dans les états punchy. Pas mauvais sur le contre-la-montre. Huitième du dernier par Ennis aussi. Alors que le chrono par équipe n'avait pas été si dingue que ça du côté de la Movistar. Donc, c'est un coureur qui va être très, très intéressant. 23 ans seulement, Matteo Jorgensen. Et ça va être son deuxième Tour de France. Il a déjà un de Giro à son actif. Le Tour de France, il l'avait fait l'année dernière. Où il avait fini 20e du Général. Notamment quatrième à Foy. Cinquième à Saint-Etienne. Ou encore quatrième à Megev. Tout ce qui était vraiment des super résultats. Donc, ça peut être vraiment un coureur très intéressant. Puis, troisième Grand Tour. C'est-à-dire qu'il commence à savoir également comment appréhender cette course. On continue. Alors, parmi les équipes... En plus, ça sera une belle équipe de montagne dans cette formation. Guerrero. On a également Isagueret, Mühlberger, Pedrero. C'est très intéressant ce que propose cette formation. On continue avec Torsten Trauen. Là aussi, ça peut être une belle surprise. Torsten Trauen qui a fait un très bon Dauphiné. On rappelle l'année dernière victime d'un cancer. Ce qui fait qu'il s'était retrouvé dans une situation où il avait dû faire une grosse pause dans sa saison. Je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2021 le cancer. Mais voilà, il revient à son meilleur niveau vraiment. Il a fait un super Dauphiné où il prend la huitième place. Très bon Tour des Alpes également. On sait que c'est un cours qui est très performant sur les courses d'une semaine. Il a vraiment des bonnes qualités sur ces courses-là. On l'avait vu aussi l'année dernière sur le Tour du Catalogne où il avait été très bon sur les courses d'une semaine. La question est de savoir est-ce que ça va tenir sur trois semaines. Lui, ça sera son premier grand tour à 27 ans. C'est le premier grand tour également de sa formation. Ce qui n'est pas toujours facile pour une équipe. Parce que quand on n'est pas habitué au Tour de France, là l'équipe n'est pas habituée au Tour de France. Ça peut être difficile à gérer. Donc, on va voir comment ça va se passer du côté de Torsten Trauen. Mais c'est vraiment un coureur sur lequel il faudra compter. Et puis, on sait qu'UNOX est une équipe de guerriers qui vient avec également Anton Charming. Très bon coureur. Qui vient également avec Tobias Alain-Johannesson. Et pour les sprints, on a du Rasmus Thieler, du Christophe, du Vares Kjold également. On est venu aussi avec Abrahamson et Jonas Gregard. Peut-être pour aller chercher des échappés sur certaines étapes. Bon, c'est une équipe qui va vouloir se montrer. Avec ce maillot rouge qui va énormément ressembler au maillot d'Ineos. Mais c'est une équipe vraiment qui peut être très intéressante. On poursuit du côté des différentes formations. Avec Van Gils. Oh, j'ai mis en grosse surprise Van Gils. Ça peut être vraiment une grosse surprise pour un top 20, un top 15 sur ce Tour de France. Maxime Van Gils. Peut-être pas mieux. Il sera un peu seul en plus à la loto Destiny. Mais voilà, je voulais en parler de Van Gils parce qu'on a l'impression que l'auto Destiny, il n'y a que Caleb et Wan et qu'il n'y a personne d'autre. Non, il ne faut pas négliger Van Gils. Pour aller, pourquoi pas chercher une étape. Ça peut être vraiment un bel objectif. Et puis pourquoi pas, entre 15 et 20, je pense que ça peut être vraiment dans ses cordes à Maxime Van Gils de faire un classement à ce niveau-là. Dernière grosse surprise, c'est Quinten Hermans du côté d'Alpecine. J'ai mis grosse surprise parce qu'il a les qualités un peu comme ce qu'il y a le mauseux. C'est un puncher-grimpeur, Quinten Hermans. Moi, je dirais qu'il est plus puncher que grimpeur, Quinten Hermans. Mais il a dit qu'il avait retrouvé son meilleur niveau. Je rappelle que son meilleur niveau, c'était quand même faire deuxième de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Que son meilleur niveau, il est capable de faire des très bonnes choses en ayant son meilleur niveau. Alors, la grande question, c'est que lui aussi n'a pas beaucoup d'expérience sur les grands tours. Un seul grand tour effectué, c'était le Giro 2021. L'année dernière, il n'a pas fait de grand tour avec Alpecine de Connac. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour le coureur belge. Mais je pense qu'il a les qualités pour faire vraiment de très très belles choses. Lui aussi, 27 ans, qui commence à arriver vraiment dans ses meilleures années. Mais c'est un coureur qui a fait beaucoup de cyclocross, qui est arrivé dans une équipe de deuxième division assez récemment quand même. C'était en 2020. Avant 2020, il était dans des équipes continentales. Et je pense qu'il se découvre encore un petit peu, Quinten Hermans. Mais il a les qualités pour faire également des belles choses sur trois semaines. Ça peut être peut-être la grosse surprise. On poursuit avec les coureurs moyens. Je commence avec Julien Lafilippe. Je ne crois pas trop à Julien Lafilippe au niveau du classement général. Alors, il ne va pas se prendre une tôle, Julien Lafilippe. Mais je pense qu'il va aller chercher les étapes. Déjà parce que l'équipe autour de lui, il y a certes Dries Devenance et on va dire Kasper Asgreen. Mais ça reste quand même une équipe qui est au service. Et Rémi Cavagna, on va dire. Mais c'est une équipe qui est au service de Jacobson principalement. L'objectif, ça sera d'aller chercher les étapes avec Jacobson. Après, Julien, un maillot à poids est faisable aussi totalement. Il peut faire partie de ses coureurs comme Thibaut Pinot, comme pourquoi pas un Victor Lafay qui est comme objectif d'aller chercher un maillot à poids. Peut-être également un Enric Mas ou un Guerrero. C'est des coureurs qui peuvent aller se battre pour le maillot à poids. Et Alaphilippe, il a des qualités. Là, encore une fois, on ne va pas non plus super haut en altitude. Il y a pas mal d'étapes où il va falloir aussi avoir des qualités de puncher. Donc, ça peut lui convenir. Mais je ne le vois pas jouer de général. Je continue avec les coureurs moyens. Avec Richard Carapaz. Richard Carapaz, depuis le début de saison, c'est quand même beaucoup plus de bas que de haut. Il a tenté de suivre Vingegaard lors du Dauphiné. Il a complètement explosé. Il finit 36e seulement du Dauphiné avec une dernière étape où il n'était pas du tout dans le coup à Grenoble. Donc, il n'est pas monté en puissance. Ça, c'est souvent pas très bon signe. Là aussi, il veut faire également la Vuelta. Donc, il est peut-être plus concentré sur l'objectif Vuelta. Vainqueur de la Mercantour classique. Ça, c'était bien. Mais il y a champion d'Équateur également. Mais il y a eu quand même plus souvent des mauvaises choses que des bonnes choses. Notamment son tour de Catalogne où il n'était pas du tout dans le rythme. Même dans les échappés. Donc, c'est une année qui n'est pas facile pour le moment pour Richard Carapaz. Là aussi, ça peut faire partie des prétendants à un maillot à poids. Et autour de Richard Carapaz, il y a quand même une équipe qui est très, très solide. Par contre, s'il était performant, ça pourrait être bienvenu. Avec notamment Paulès, Ouran et Chavez au départ avec Amador et Betiole. Intéressant également de voir qu'il y a d'autres possibilités de leader chez EF. C'est-à-dire qu'un Chavez qui serait régulier et bien en forme. Ou un Rigoberto Ouran qui aurait retrouvé les jambes de ses 25 ans. Ça peut être des cartes. En plus de Carapaz, ça va peut-être partager un petit peu le leadership de cette équipe. Après, Carapaz, depuis le début de saison, je ne le trouve pas fantastique. Depuis qu'il est arrivé chez EF, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Pour le moment, il a s'acclimaté dans cette équipe. Mantis, le cours d'intermarché. Déjà, il devra faire un petit peu seul en haute montagne. Il y a Rui Costa, mais Rui Costa, il va tenter de chercher les étapes. Calme Jeanne, pareil. Et en haute montagne, Calme Jeanne, ce n'est pas suffisant, très clairement. Mais de toute façon, Mantis, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que ça fait partie des coureurs dont on, enfin moi, pour ma part, dont je ne crois jamais vraiment en ses chances. Et puis souvent, il nous surprend quand même. Le Sud-Africain, l'année dernière, il fait un super Tour de France. Donc, il est peut-être capable de reproduire la même chose sur un Tour de France difficile. Mais le début de saison n'avait pas été top. Par contre, ensuite, sur les courses du mois de juin, il n'a pas été mauvais, Mantis. Mais c'est vrai que sur le tout début de saison, il n'était pas vraiment dans le coup. Et puis, il fait 7e du Dauphiné. Sans faire de bruit, on est d'accord là-dessus. Mais il fait quand même 7e du Dauphiné en ne faisant pas un mauvais chrono. Il finit 30e du Contre la Monde, ce qui pour Mantis est vraiment pas mal. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est toujours un petit peu la même chose. Puis lui, il doit faire la Vuelta aussi, Mantis. Donc, au niveau des états de forme, ça peut être difficile à gérer. D'enchaîner ses deux courses. Fin de contrat également pour le Sud-Africain. 31 ans seulement. Donc, ça peut être encore un coureur très intéressant pour le marché des transferts. On poursuit également avec Ineos. Difficile de voir un leader chez Ineos pour le général. Ça reste pour le moment un peu trop fragile, me semble-t-il. Carlos Rodriguez. Il y a la Vuelta en ligne de mire. Je pense qu'il est plus concentré sur la Vuelta que sur le Tour de France. Très clairement. Surtout qu'on ne va pas se mentir. Mais sur la Vuelta, ils n'ont pas encore forcément des grosses cartes. Alors, on nous dit Guérin-Thomas. Il l'a dit dans la presse. Guérin-Thomas qui voulait refaire la Vuelta. Bon, OK. Mais je pense que leur meilleure carte, ça reste Carlos Rodriguez. Sur cette course-là, Pitcock, on ne sait pas trop. C'est vrai que l'année dernière, il avait fait un très grand Tour de France. Mais là, cette année, ça n'a pas été fou. Sauf en VTT. C'est vrai que c'est toujours le problème à Pika. Il faut à la fois le VTT et à la fois le cyclisme sur route. Donc, il y a peu de périodes de repos, ce qui peut être toujours un petit peu problématique. Daniel Felipe Martinez, comme je le dis. Je vais encore me répéter, mais ça fait depuis un an qu'il est en galère. Il n'a pas l'impression qu'il y a vraiment un miracle qui a l'air de se produire. Et Egan Bernal. Moi, je pense qu'Egan Bernal, il manque de foncier. C'est-à-dire qu'Egan Bernal, sur un jour, oui, il va être dans le coup avec les leaders. Par contre, je ne pense pas qu'il est capable de tenir 2, 3, 4 étapes d'affilée avec les leaders. Ce qui peut être un problème. Par contre, Egan Bernal, sur un maillot à poids, c'est un coureur aussi qui peut faire partie des belles cartes. Aller tenter sur un maillot à poids. Egan Bernal. Mais j'ai peur que sur trois semaines de course, ça soit un petit peu compliqué pour le Colombien. Parce que l'année dernière, il a fait une année sans courir. Enfin, quasiment sans courir. Il a fait 10 jours de course dans l'année, je crois. Donc, ça peut être compliqué à gérer pour le Colombien au niveau physique. Donc, ouais, je crois que si je devais en choisir un dans cette formation, j'irais presque Pitcock. Si je devais mettre un mec pour le général, je dirais presque Pitcock. Mais alors, c'est dommage parce que l'équipe reste solide. Pitcock, Castroviero, Freyley, Ben Turner. C'est une équipe qui est très solide. Mais il leur manque peut-être la bonne carte. C'est un peu toujours la chose qu'on dit avec Ineos. C'est qu'aujourd'hui, ils ont un collectif qui est très solide. Le problème d'Ineos, c'est qu'ils n'ont pas forcément le top coureur qui peut être performant sur trois semaines et qui peut aller chercher le général. Il leur manque un... Alors, Carlos Rodriguez est encore un peu jeune. Arendt Spanosky. Guerin, Thomas, quand il y a énormément d'adversité, c'est quand même maintenant limite. C'est plus un coureur qui défend, qui attaque. Egan Bernal, pour l'instant, il n'est pas encore revenu au top. Voilà, il leur manque un Pogacar. Aujourd'hui, leur Pogacar, c'était Egan Bernal. Aujourd'hui, Egan Bernal est en difficulté. Après, Egan Bernal, il est quand même sur la bonne voie de retrouver une bonne condition physique. Et l'année prochaine, par contre, l'année prochaine, s'il continue comme ça, s'il fait un Tour de France où il joue le maillot à poids, où il est capable de jouer une victoire d'étape, l'année prochaine, Egan Bernal, s'il refait le Tour de France, il faudra le classer parmi les favoris. Ou s'il refait un grand tour, il faudra le classer parmi les favoris. Autre coureur, autre équipe, Romain Bardet. J'y crois pas, Déma, cette année, à Romain Bardet. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé assez à contre-temps depuis le début de saison. C'est-à-dire, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas dans le Montaiming. Sur Paranis, par exemple, il fait un tap à Paranis où il n'est jamais dans le Montempo. Tour des Alpes-Maritimes-Médivar, il prend la 8e place, mais on l'a quand même assez peu vu. Abandon sur le Tour de Catalogne, où il était entre 10 et 15, je crois, au classement général. 9 de la Féjouallonne, 15 de Liège-Bastogne-Liège. 7e du Tour de Romandie, ce qui n'était pas si dingue que ça. Il avait bien démarré, mais on a senti qu'il était un petit peu fatigué, Romain Bardet, sur la fin. Tour de Suisse vous prend la 5e place, mais en étant assez discret. Et puis ça reste quand même un Tour de Suisse qui a été particulier au niveau du format. On ne l'a pas vu énormément dans le Montempo en plus. Parce qu'il a attaqué, mais c'était encore une fois à contre-temps. Il est à contre-temps depuis le début de saison. Alors, est-ce que ça va bien se passer sur le Tour de France, qui va être son objectif principal cette année ? Comment il va gérer la pression ? Il a 32 ans, il est en contrat jusqu'en 2024, il a encore un an de contrat. Romain Bardet. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Moi, je considère qu'il n'est pas au top pour le moment. Mais peut-être que je me trompe. Mais son contre-la-montre, par exemple, le 2e chrono sur le Tour de Suisse, je trouve qu'il a déjà fait des contre-la-montre qui étaient bien meilleurs. Voilà, il y a plusieurs étapes où, encore une fois, j'ai trouvé qu'il n'était pas dans le bon tempo. Donc, il faut voir un petit peu comment ça va se passer pour Romain Bardet sur ces 3 semaines de course. Mais je ne suis pas très confiant, voilà, avec le coureur français pour tout vous dire. Yates. Là aussi, je n'y crois pas des matchs pour Simon Yates. Déjà parce que j'ai l'impression que même son équipe n'y croit pas des matchs. La sélection, elle est quand même partagée avec Renevegan. Et je trouve que l'équipe est assez intéressante pour Dylan Renevegan. Un peu moins pour Simon Yates. Bon, il y aura Chris Harper, Lawson, pardon, Craddock autour de lui. Mais après, derrière, allez, peut-être Julian San. Ça reste un peu faiblard, je trouve, autour de Simon Yates. Et puis, bon, Simon Yates, on est un petit peu habitué. Ça marche très bien sur les courses d'une semaine. Sur les courses de 3 semaines, il y a souvent quand même une étape où il est moins bien. Alors oui, il a remporté, il a fait des résultats sur les courses de 3 semaines. Mais c'est vrai qu'à part Savoelta 2018 et quelques autres grands tours, il y a un Giro aussi où il avait plutôt bien tenu. Assez souvent quand même Simon Yates, quand il a une mauvaise journée, il se prend tout de suite une énorme toule. Or, cette année sur le Tour de France, il ne faut pas avoir de mauvaise journée. En plus, il a très peu couru quand même Simon Yates. Abandon après le Tour de Romandie. Il n'a pas couru depuis le Tour de Romandie. Seulement 23 jours de course, alors qu'il a commencé au down-under, c'est très faible. Il n'a fait que 3 courses en Europe. Paris-Nice, Tour du Pays-Bas, Tour de Romandie. Il n'en a pas fait d'autres. J'ai peur qu'il arrive un petit peu léger au niveau forme. Et bon, Simon Yates, je ne suis pas des plus confiants pour le coureur britannique. Et puis, autre coureur, c'est Luchenko. C'est toujours difficile à juger Luchenko. Oui, il a remporté les deux titres nationaux au Kazakhstan. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, maintenant, au Kazakhstan, il y a une énorme opposition sur ces courses-là. Présent aussi sur l'Amstel, par exemple. Il fait une belle Amstel. Mais ensuite, derrière, il chope la Covid. Et il s'écroule un petit peu complètement. Ça fait partie des coureurs qui ont chopé la Covid également cette saison. À 2023, on sait que parfois, ça a des conséquences sur le long terme. Difficile de savoir et de connaître son état de forme. On va voir ce que ça va donner pour le coureur kazakh. Mais je suis pessimiste. Et puis, encore une fois, je pense qu'il a des limites au niveau du classement général. C'est-à-dire que 7-6, c'est un peu ses limites. Mieux que 7e, 6e. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de coureurs qui abandonnent s'ils veulent faire un top 5. Après, il y a aussi des questions de points UCI. Et vu comment Astana était quand même un peu à la bourre au niveau des points UCI, c'est sûr que ce serait bien que Luchenko en marque des gros lors du Tour de France. Deux équipes sont venues sans leader. Pour moi, c'est total. Il n'y a pas un leader pour le général. Je ne considère pas Pierre Latour comme un leader pour le général. J'ai déjà mis Van Gils. Pas déconner non plus. Et puis, du côté d'Arkea, on sait très bien que Bargill, c'est plus son objectif. Et je pense que Clément Champoussin, c'est un peu léger également pour la montagne dans ces deux formations. Eh bien, je crois qu'on a tout dit du côté du leader du général. En même temps, il y a quasiment une heure de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour les sprinters. Allez, ciao, ciao sur la Manec Production.